Salut tout le monde! J'ai une suggestion aujourd'hui de M.L. La Fashionette, qui est une youtubeuse que je viens de découvrir, que j'adore! Puis elle m'a fait une suggestion de faire une room tour, puis j'ai décidé que c'était une bonne idée, donc j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui. Donc je vais commencer ça tout de suite. Pour commencer, on a une porte d'entrée. Puis ça c'est ma chambre, vous l'avez déjà vue en partie avec toutes mes vidéos, mais je vais vous montrer en détail dans le fond qu'est-ce que ça a l'air. Je vais commencer avec mon garde-robe, je pense, qui dans le fond c'est carrément un module comme mural. Quand j'étais arrivée, il y avait rien du tout ici, puis moi c'est ça que j'avais dans mon ancienne chambre, j'avais un gros garde-robe, puis j'avais fait ça dans le fond. Puisque j'aime vraiment pas ça plier mon linge, j'aime vraiment ça les avoir sur des supports, j'ai ça plier du linge pour mourir, puis je trouve que c'est plus facile comme ça de se retrouver. Fait que vu que j'avais un grand garde-robe avant, je voulais absolument faire le même principe comme ça en en mettant, je trouve que c'est la manière qu'on a de stocker le plus de linge. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un module mural comme ça chez Zelleuse, malheureusement, qui n'existe plus, mais que mon père m'a installée, puis j'adore là, je pourrais pas demander mieux. Puis comment je sépare mes choses, je sais pas si ça vous intéresse, je vais vous faire un petit compte-rendu de comment j'organise mon garde-robe. Fait que pour commencer, je mets mes robes ou mes chandails assez longs pour mettre avec des leggings, je les mets ici parce que je veux pas les mettre en bas parce qu'ils traignent. Puis des fois, je sais, j'ai juste une journée que j'ai le goût de porter le legging, j'ai pas le goût de porter de pantalon, fait que je sais que je peux aller, admettons, dans ce coin-là. Fait que je commence avec ce qui est camisole, puis après ça, je mets T-shirt, puis habituellement, je mets par couleur. Je vais commencer par des fois blanc, des fois noir, comme je remarque, ça a l'air que j'ai des techniques différentes dépendamment des jours. Mais celle-là, j'avais pas de blanc, fait que j'ai commencé avec le foncé. Mais mettons en bas, je commence avec le pâle, puis je continue au plus foncé. Mais là, ici, c'est ça. Là, j'ai commencé. Après ça, je mets ce qui est couleur. Après ça, couleur motif, puis je finis avec les motifs. Puis ensuite, j'ai des chandails à manches longues ou à manches courtes qui sont assez longues pour porter avec des leggings. Après ça, j'ai juste des chandails normaux qu'il faut que je mette avec des pantalons parce qu'ils sont trop courts. Puis après, j'ai ski un petit peu plus coton, mais qui a pas de zip dans le milieu. Fait que je mets ça, toutes les chandails qui sont, qui s'ouvrent pas dans le milieu, je les ai mis ici. Ensuite, j'ai mes chemises. Je continue. Là, j'ai mes chemises à manches longues. Ensuite, mes chemises à manches courtes, mes petites vestes qui sont carottées, qui fitent avec les chemises. Je trouve que ça va bien ensemble. Pour celle-là, restent mes chemises. Puis après ça, ça commence les vestes qui s'ouvrent dans le milieu. Fait que je les ai toutes mises ensemble comme ça. Fait que quand je cherche une veste, c'est pratique. Je commence avec le blanc. Après ça, j'ai mis le noir. Puis après ça, j'ai mis les couleurs. Je continue comme ça jusqu'à la fin. C'est toutes des vestes qui s'ouvrent dans le milieu. Puis en bas, j'ai commencé avec mes camisoles. Mes blanches. Tout ce qui est une autre camisole. Puis j'en mets toujours plus qu'un sur un support parce que ça me prendrait à peu près 8 garde-robes pour remplir, tout mettre mon linge. Après ça, j'ai mis ce qui était motif. Ou moitié blanc, moitié noir. Je mets ça dans le milieu. Après ça, ça c'est mes camisoles, le Forever 21 préféré, que j'ai jamais trouvé en magasin, mais que c'est sûr que je vais pas super souvent. Mais ils sont vraiment malades ces camisoles-là parce qu'ils sont longues. Fait que je suis pas toujours obligée de passer ma journée à tirer après. Puis là, récemment, j'ai fait une grosse commande puis j'en ai commandé plein. Je les aime vraiment beaucoup. Après ça, c'est les tank tops plus sport, admettons. Puis je continue avec mes autres camisoles. Ensuite, tout ce qui est motif. Ensuite, les petites vestes. Puis après, je finis avec les t-shirts dans le même principe. Tout ce qui est blanc, je continue avec ce qui est motif. Après ça, mes noirs, gris. Puis ce qui est couleur à motif. Fait que c'est à peu près ça pour ce côté-là. Ensuite, dans le milieu, j'ai mis un petit peu de décoration, des souliers Forever 21 que j'ai achetés pour Noël, que je reporterai jamais parce que je les ai portés à peu près sérieusement, même pas une heure. J'étais écœurée de faire attention à comment je marchais parce que c'est vraiment pas confortable. Après ça, j'ai un cadre que ma soeur m'a donné. Ma soeur et mon beau-frère, il faut absolument que je trouve une photo. Parce que dans le fond, j'en ai une dans mon salon, une photo avec un cadre qui dit Sisters. Fait qu'on a mis des photos de ma soeur et moi ensemble. Mais mon petit-père, il disait, il n'y en a pas de cadre que frère et soeur. Fait que depuis des années, je cherchais ça. Fait que ma soeur, elle m'en a fait graver un. Ça dit Brother and Sisters. Vraiment Sisters pis Brother, je trouve ça tellement cute. Comme on est deux. On a les deux ici. Fait qu'il faut absolument que je prenne une photo de nous trois ensemble récentes parce qu'on en a pas beaucoup. Puis il est tellement beau, il est en miroir là. Il me connaît juste trop pour choisir ça. C'est super beau. Après, j'ai ma mini-collection de petits oiseaux que je trouve super cute. Parce que, bon, c'est mon père qui m'a donné les deux. Il m'a ramené celle-là de l'île du Prince-Édouard. Pis celle-là, ah, ils l'ont m'a donné pour Noël. Ils l'ont trouvé dans le coin. Mais je le trouve adorable. Super cute. Un hinuchuk qui vient de Vancouver de mes grands-parents. Ensuite, j'ai des photos de moi. Une petite branche de lavande que ma grand-maman m'a donné. Une petite boîte super cute que j'ai pas encore trouvé quelque chose à mettre dedans. Mais je vais trouver ça un jour. Et après ça, j'ai tous mes produits à cheveux. C'est tous les produits que j'utilise le plus. Pis qui sont pas des produits que faut que j'utilise quand j'ai les cheveux. Quand je viens de laver mes cheveux. Admettons, comme des leave-in conditioners. Je laisse ça dans la salle de bain. Mais ici, j'ai toutes mes spray nets. Dans le fond, c'est plus pour des produits coiffants. J'ai mes spray nets. Ouais, j'en ai un petit peu trop. Ça, je suis en train de me tester seule. J'ai essayé de tester plein de spray nets. Puis, mon heat protector que j'ai ici. Ensuite, j'ai tous mes shampoings secs que j'ai testés. Je les laisse ici parce que si j'y range, je vais juste jamais m'en servir. Puis, mon spray lustrant de KMS que j'adore. Pour ça, j'ai mes baby beans. Pis j'ai mes accessoires que j'utilise. Puis, j'ai un album que ma sœur m'a fait. Super beau. Que je trouve qu'il fait super bien avec ma chambre. Fait que j'ai le laissé ici. Pis je l'adore cet album-là. Ensuite, j'ai des parfums. J'ai pas grand parfum. Moi, je suis assez difficile pour ce qui est des odeurs. Pis j'en ai pas beaucoup. Pis de toute façon, je trouve que c'est tellement freaking cher que j'en achète jamais. Parce que c'est juste trop cheap. Fait que le framboise de Yves Rocher, c'est mon go-to. Mon parfum que j'utilise vraiment tout le temps. Mais depuis 2-3 semaines, j'ai un ami qui m'en a donné un. Puis, c'est celui-là ici à la pastèque. Mais au melon d'eau. Il sent tellement bon. Il est dans mes favoris du mois d'avril, justement. Pis ici, j'ai un que mon beau-frère m'a choisi pour moi. C'est tellement cute. La bouteille a été 40. Il sent super bon. On dirait que mon beau-frère, je prends toujours des cadeaux qu'il me donne. Mais c'est parce qu'il a vraiment l'affaire pour me choisir des cadeaux. Pis après, pour compléter un peu, comme j'ai pas tant de parfum que ça, j'ai juste mis des boîtes, ma boîte Tiffany comme ça. Pis ici, c'est pas un parfum. C'est un spray qui fait des brillants. Moi, j'aime bien ça. C'est rare que je m'en sers, je dois dire. Mais je trouve que la bouteille est super cute. Pis j'ai une méduse ici qui vient aussi de l'île du Prince-Édouard que mon père m'a donné. J'ai comme plein de petites affaires qui sont juste des souvenirs. J'aime ça. Ça me fait penser à tout mon monde. Pis après, j'ai des huiles comme ça pour le corps. Pis après, c'est mes crèmes que j'utilise beaucoup. Pis j'ai d'autres crèmes ici que... Celle-là, elle sent le paradis. Elle ne les gratte pas tant que ça. Pour moi, ça fait pas super bien pour ma peau. Mais elle sent la banane. Elle est tout écœurante. Elles sont super bon chez nous. Le melon d'eau aussi de l'avant que j'adore. Après ça, j'ai mon tiroir à sous-vêtements ici que je vous montrerai pas parce que c'est pas très intéressant. Après ça, j'ai mes hauts de... Mes hauts de pyjama. Tout ce qui est plus chaud comme mes cotons pis mes vestes sont toutes là-dedans ici. C'est la place que nous, on aime beaucoup venir se coucher. Fait que c'est pour ça qu'il y a autant de poils. Ici, j'ai mes bas qui sont en paire. Ici, j'ai mes bas que ça me rend folle. Parce que je trouve plus le deuxième. C'est niaiseux là. C'est comme pas normal d'en avoir autant, on dirait. J'ai été obligée de me prendre une boîte juste pour ça. C'est une boîte d'Elisabeth Arden qui a ma grand-mère à m'a donné. Tous ces bas-là, ils ont plus de paire. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé là. Mais en tout cas, j'ai décidé de faire ça comme ça. Ça va m'aider à les retrouver. Pourtant, je suis seule à faire mon lavage. Je comprends pas trop comment il y a pas autant de bas qui disparaissent. Mais je trouve leur boîte super cute. Fait que j'ai décidé de faire ça comme ça. Puis en bas, c'est le reste de mes choses de pyjama comme mes shirts puis mes camisoles. Puis il y a des bas aussi longs que j'aime beaucoup mettre. Puis là, j'ai une autre boîte ici avec de linge dedans qui est pas mal mes bandeaux puis des collants, des choses comme ça. Puis ensuite, j'ai ma coiffeuse. Salut! J'ai mes leggings. Je commence avec mes leggings ici. Ensuite, j'ai des jeans. Puis ça va par couleurs. Puis des pantalons colorés. Des shirts, des jupes. Puis les robes, c'est ça que je porte moins souvent là, qui sont moins pratiques ou qui sont carrément juste pour l'été parce que c'est des robes super longues. Fait que évidemment, je porte pas ça en hiver parce que ça serait pas super. Mais j'ai pas encore fait ma rotation comme il fait encore un petit peu froid. Puis ensuite, ici. J'ai une image de Charles Lavaille que je trouve super belle. J'ai juste un sans-bon, tout ça, des petits trucs comme ça. Un coffre à bijoux de Walt Disney que ma soeur et mon beau-frère m'ont ramené. Ensuite, j'ai des bonbons que mon frère m'a donné que j'ai depuis tellement longtemps mais que ça me fait penser à lui. Fait que j'ai laissé là. Puis je les ai pas mangés au complet encore. Puis j'ai une brique qui m'a ramené de la Gaspésie. Je trouve ça cute. Qui me ramène ça qu'elle trouvait vraiment hot. Fait que je la mets de côté. Puis j'ai mes bijoux ici que je porte le plus souvent que j'ai mis sur ce petit support-là avec les petits oiseaux. Je trouve ça super cute. Ensuite, j'ai une petite image ici. J'ai mes brosses que j'utilise à tous les jours. Puis tout ce qui est lipgloss et rouge à lèvres, je les ai mis dans ce petit... Dans le fond, c'est un porte-crayon que j'ai acheté sur eBay. Mais je trouve ça super pratique. Puis j'ai mes fers parce que je fais toujours mes cheveux ici. Fait que c'est ça pour ma coiffeuse. C'est pas très beau avec les fils. Puis j'ai mon tapis tellement laid. Il détache en plus. Mais en tout cas, ça fait... C'est pas moi qui choisis là. Mon propriétaire voulait pas changer le tapis. Fait que je stocke avec. C'est un peu embarrassant. Mais en tout cas, je vous le montre comme ça. J'ai mon ventilateur ici. Parce que je suis pas capable de dormir sans ventilateur. Parce qu'on dirait que c'est trop silencieux. Puis j'ai toujours chaud. Puis j'ai mes photos ici que je viens d'installer. C'est tous les animaux avec lesquels j'ai grandi. Puis c'est juste des beaux souvenirs. Puis je les trouve super belles les photos. Ben... J'étais un peu vain là. C'est moi qui les ai prises. Mais en tout cas, je les aime vraiment ces photos-là. Je trouve que je suis super fière de ces photos-là. Fait que je les garde ici. J'ai écrit leur nom ici. On a Gamine. On a Minoune. Son nom, c'est un bizarre de nom. Mais c'est parce que dans le fond, on est allé chez Miaouf. Je sais pas si vous connaissez ça. C'était un refuge quand j'étais jeune. Puis on est allé avec mon père. Puis on allait juste comme voir les animaux. Puis il y avait deux chats. Il fallait pas qu'ils rentrent dedans. Parce qu'il y avait une infestation de... Je sais pas quoi. Peut-être de puces ou quelque chose. Fait qu'il fallait pas que les animaux rentrent dans la maison. Fait que quand on est allé là-bas. Les deux étaient dehors dans l'auto d'un monsieur. Puis il fallait qu'il se fasse mettre en famille d'accueil tout de suite. Parce que sinon, je sais pas trop ce qu'il allait faire avec en fait. Puis le monsieur quand on lui a demandé comment ça plaît, il nous a dit Oh minoune là. Fait que c'est juste resté. On a décidé de garder ce nom-là. Puis ici on a Lynx. Puis on a Nakoma. C'est les animaux avec lesquels... Quelques-uns des animaux avec lesquels j'ai grandi. J'aime ça les avoir tout près de moi comme ça. Ensuite on a Liam qui fait habituellement dodo sur mon lit. C'est pas mal son spot. C'est drôle parce que d'habitude quand j'ai... Souvent j'ai une vieille robe de chambre que je mets sur mon lit. Je l'ai enlevé parce que ça faisait pas super beau. Mais c'est drôle parce qu'il va toujours se coucher dessus. Puis minoune elle, elle se couchait tout le temps, tout le temps sur cette... Voyons, cette robe de chambre là. Fait que je trouvais ça cute. Fait que j'ai décidé de le laisser là. Puis d'habitude il couche tout le temps dessus. C'est comme si il était réincarné. Ensuite, ici j'ai un... Juste un pouf avec plein de souvenirs dedans. C'est pas mal juste ça qu'il y a là-dedans. Ensuite j'ai mon lit ici. Avec une première table de chevet en miroir que j'adore. Je l'ai pris chez Target aux Etats-Unis. J'ai un miroir ici que je trouve qui fait agrandir la chambre. Je trouve ça super beau. J'ai un lustre que j'ai pris au Runa. Puis ensuite j'ai un autre meuble du Target que j'ai acheté. Puis j'ai un bac ici avec d'autres linges dedans. Puis dedans, dessus j'ai mes deux boîtes Vans. Puis là ici j'ai des BB Creams que je suis en train de tester. Puis en dessous j'ai des accessoires pour les cheveux. Puis j'ai mon séchoir que j'utilise tout le temps. Que je laisse juste ici. Puis comme je fais mon maquillage quand je suis ici dans ce miroir là ici. Je me suis tout installé pour avoir mes choses proches. J'ai mis tous mes pinceaux. C'est un autre peau à crayon ici que j'ai acheté. J'ai mis tous mes concealer que j'étais en train de tester. J'en ai un petit peu trop. C'est un peu ridicule. Des eyeliner que j'étais en train de tester aussi. Puis tous mes pinceaux. Je les ai tous mis ici. Je trouvais ça super pratique. Puis ça coûte à rien. Ça c'est juste un petit truc en carton qu'il fallait monter. Puis ensuite dans mon meuble. J'avais mon maquillage avant mais ça rentrait juste plus. Parce que les tiroirs sont pas très gros. J'ai mis ce que j'utilise vraiment à tous les jours. J'ai mis mon fond de teint. Deux autres caches churnes qui rentraient pas en haut. Puis des Q-tips parce que j'en ai toujours besoin. Ici j'ai mon tiroir de mascara. Puis j'ai quelques crayons pour les yeux. C'est pas mal tout pour ça. En bas j'ai rien encore. Parce que ça, ça fait pas super longtemps que je l'ai vidé. Parce que maintenant j'ai mis mon maquillage. Dans ces bacs là ici. Qui se trouvent à être des bacs à souliers. Wow. Que j'ai acheté à la quincaillerie je pense chez Rona. Il était comme une et quelque chose. C'était n'importe quoi. Comme ça j'ai trouvé des petits bacs pour mettre. Ou de le rama ici. Que je trouve génial. Je trouve ça super pratique. Fait que j'ai séparé mes choses. J'ai toutes mes blushs ici. J'ai des choses pour le visage ici. Puis ça c'est des poudres de finition. Puis j'en ai un autre ici. Avec tout ce qui est pour les yeux. Mes deux palettes que j'aime le plus. Avec toutes mes ombres à paupières. Ben c'est toutes celles que j'utilise. Parce que j'en ai d'autres ailleurs. Mais j'ai mis tout ici ce que j'utilisais. Parce que je trouvais que ça ne servait rien de mettre les choses. Que je ne me sers pas. Puis en dessous de ça j'ai un coffre que ma tante m'a donné pour Nair. Que j'aime super gros. Puis il y a des accessoires pour les cheveux dedans. Puis ensuite sur mon lit. J'ai mon toutou. C'est un peu vieille pour ça. Mais c'est parce qu'il est tellement doux. Puis en fait je le laisse sur mon lit. Juste parce que quand je dors. Puis j'ai mon lipsyl et mon téléphone. Je mets juste mon lipsyl et mon téléphone entre ses jambes. Comme ça. Ça ne tombe pas. Parce qu'autrement il tombe en ailleurs de mon lit. Puis ça m'énerve. Puis il s'appelle Jordan. Parce qu'à cause du chanteur de Newfound Glory. Fait que. Petite inside comme ça. Euh. Ensuite. Ah les images que j'ai ici. C'est de Little Fox. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je mettrai son nom dans la bande d'information. Parce qu'elle fait des super belles peintures. Puis j'ai commandé ça. Si je ne me trompe pas. Ça vient d'Angleterre. Puis. Euh. La livraison était gratuite en plus. C'était vraiment pas très cher. Puis j'ai acheté les cadres haut au maire de serre. Puis ah oui. Dans le haut ici. Dans le fond j'ai juste plein d'autres linges. Puis j'ai un. De dash. Que ma soeur m'a ramené de Miami quand elle est allée. Je trouvais ça cute. Fait que je l'ai mis ici. Ben elle m'a pas choisi un sac. Elle m'a ramené des cadeaux trop cute. Que j'ai mis dans. Dans la salle de bain. Puis ensuite j'ai d'autres bacs avec du linge. Que je porte moins. Ou des choses. Des petits accessoires. Des ceintures aussi. J'ai des choses comme ça. Puis j'ai un petit bout ici. Du bout clair. Que je trouve super cute. Bon ben je pense que ça fait pas mal le tour. Je pense que j'ai rien oublié. C'était plus long que j'aurais pensé. Ce vidéo là finalement. Mais j'espère que ça vous a intéressé. Puis euh. Mettez moi des réponses. Si vous voulez vidéo. Parce que j'aimerais ça voir vos chambres aussi. Si vous voulez me montrer ça. Fait que merci beaucoup. A la prochaine. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Sous-titrage ST' 501